... Bonsoir, nous venons d'entendre deux jeunes qui nous ont présenté la soirée et cette fois-ci je me retrouve avec quelqu'un que je connais bien mais qui va se présenter. Et pour une fois, à l'écran, ce n'est pas un spectacle, mais je vais lui laisser la main, il va se présenter lui-même. Bonsoir. Bonsoir, je suis Fabien Runet, je suis maire de la Ligue de Talon. Ce soir, c'est la quatrième édition de la Ligue des Duras et on met en avant une affaire un petit peu particulière, c'est l'affaire Albert Prince. En 1934, il est retrouvé mort sur les voies de chemin de fer entre Talon et Dijon, dans le parc de la Fontaine-Fay exactement, sur cet aspect-là. Et donc, est-ce un suicide ? Est-ce un homicide ? La réponse, on va le savoir peut-être aujourd'hui, qui sait. En tout cas, c'est une affaire qui a fait parler beaucoup d'encre. Et d'aller même jusqu'à ce que le gouvernement, à l'époque du président du conseil, qui était M. Mochamp, démissionne intégralement suite, entre autres, à cette affaire. Et puis, j'ai entendu tout à l'heure l'aversion des gens qui soutiennent le suicide. Donc, il me tarde que ça commence pour vraiment, la salle se remplit à vue d'œil. Donc, je vais te laisser t'installer. Eh bien, ça marche. Merci beaucoup. A très bientôt. Bonjour. Nous sommes toujours ici à Talon, à l'écrit, en compagnie de M. le maire et M. le président du tribunal, il vient de nous retrouver pour cette fameuse nuit du droit. Quatrième édition, ce que vous nous avez dit. Un petit mot, M. le président, s'il vous plaît. Alors, cette action s'instit effectivement dans la nuit du droit, mais aussi au plan local, sur le partenariat qui est loué entre la faculté de droit de Dijon, le barreau de Dijon et le tribunal judiciaire, pour faire des actions en direction de la cité, pour mieux faire connaître le droit, la justice et leurs enjeux. Nous avons trouvé que la nuit du droit, d'une part, et la fête pas, située localement, ô combien, pouvait être un moyen utile de faire une action en direction des publics. Et je suis heureux si ce public est nombreux. La salle est pleine, je tiens à vous le dire. M. le président, je vous remercie, parce que je sais qu'on vous attend. M. le maire aussi, donc, laissez-le-moi. Bonsoir, nous sommes à Talon, à l'écrit, pour la nuit du droit. Et j'ai retrouvé deux jeunes, qui sont principalement une partie des organisateurs de ce soir, qui vont se présenter et nous expliquer comment va se passer cette soirée. Bonsoir, si vous voulez bien vous présenter. Bonsoir, je m'appelle Amandine Fort, je suis en L2 droit et je vais intervenir en vue de la nuit du droit de Dijon. Bonsoir, je m'appelle Lucas Minier, je suis également un étudiant en deuxième année de droit. Et puis, je fais partie de l'équipe d'Amandine ce soir, dans l'équipe du suicide, pour présenter cette soirée. D'accord, j'ai bien entendu que c'était différentes personnes qui allaient intervenir. Si vous pouvez nous en parler un petit peu, s'il vous plaît. En fait, il y a deux thèses. L'affaire va se porter sur l'affaire Prince. On a pu avoir l'honneur d'aller aux archives départementales pour découvrir cette affaire dans les fonds. On s'est renseigné chacun et on a découlé deux thèses. Donc, il y a la thèse du suicide et la thèse du meurtre. Nous, avec Lucas, on est dans la thèse du suicide. Donc, on va défendre le fait ce soir que M. Prince s'est suicidé. Et donc, dans ses équipes, on est deux équipes d'une vingtaine d'étudiants de droit. Et il y en a qui vont chercher à démontrer qu'il s'est suicidé, d'autres qu'il a été assassiné. Pour ça, il y a eu deux personnes qui représentent les équipes de 20 et qui vont plaider ce soir. Et Amandine fait partie des deux personnes qui vont plaider ce soir. Donc, dans un premier temps, la soirée va se dérouler. On va regarder un film, visionner un film qui devrait permettre à tout le monde de connaître, d'avoir les bases de l'histoire qui nous intéresse. Puis, enfin, viendront le temps des plaidoiries avec chacune des deux thèses qui seront présentées par deux représentants des deux thèses. Vous êtes tous de la fac de Dijon ? On est tous de la fac de Dijon, tous des étudiants de droit. Et en quelle année ? Nous, on est en L2. Donc, c'est à partir de L2 jusqu'à Master 2, il me semble, les plus expérimentés. En tous les cas, je vous remercie beaucoup et je vous laisse rejoindre la salle parce que ça commence à arriver. M. le tribunal judiciaire de Dijon, M. l'adjoint au maire de la ville de Dijon, M. le bâtonnier, M. l'adjoint au maire de la ville de Tannan, cher Cyril. M. le 14 octobre, c'est une date importante, c'est l'anniversaire de la Constitution de 1958. On célèbre le droit, dont la Constitution est la clé de voûte. Et cette Constitution a fait déjà l'objet de 24 modifications depuis sa mise en place. Le droit est probablement mal connu de nos concitoyens, pourtant il régit tous les aspects de la vie des Français. Et même quand ils n'en ont pas forcément conscience, il protège les libertés, il garantit la sécurité juridique, il permet le règlement pacifique des conflits, on oublie très souvent de le dire, et il assure le bon fonctionnement de la vie économique et sociale. La nuit du droit que vous allez vivre ici à Tannan, par des manifestations diverses, a pour objectif de mieux faire connaître les métiers et bien entendu ses principes. Alors bien entendu, en qualité de maire de la nuit de Tannan, vous allez me dire, quel est le lien avec l'édition de la nuit du droit et la vie ? Et on a voulu être partenaire, puisque forcément, il y a une histoire qui s'est déroulée en 1934, ici, à Tannan, et qui a joué un rôle très important, du fait d'ailleurs d'une absence de la Constitution de l'époque, et d'un mélange de gens entre le politique et le monde du droit. Et ce que nous voulions mettre en avant en particulier, c'est non seulement l'effet de ce fameux conseiller qui est décédé sur le territoire communal, c'était aussi attirer votre attention sur le fait qu'il ne peut pas y avoir de système politique sans une Constitution et un système judiciaire indépendant. Et quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, et spécialement à l'étranger, on se rend compte qu'on a une chance inouïe d'avoir ce dispositif-là, mais ce dispositif-là, il faut qu'il vive. Et ça, c'est le travail que vous allez faire dans les années qui viennent dans le système judiciaire, et nous, politiques, c'est aussi le travail qu'il faut qu'on continue à faire. Et donc, l'affaire du conseiller Albert Prince a joué un rôle très important dans la Troisième République. Elle a mis en avant le fait qu'il y avait une interconnexion entre différents milieux, et c'est ce qui a provoqué le départ, à l'époque, du président du conseil, donc, M. Mochard. Et ce que nous voulions mettre en avant, ce soir en particulier, c'est le fait que cette affaire a un rebondissement à Talens. L'affaire débute exactement à Talens. Et nous voulions absolument que vous preniez en compte cet aspect-là important qui doit permettre aux droits et au monde politique d'avancer ensemble. En 2018, vous voyez, il n'y a pas bien longtemps, mon prédécesseur a donc pris la décision de nommer un petit chemin qui se trouve perpendiculaire à la voie ferrée et qui s'appelle le sentier Albert Prince. Donc, vous voyez, même encore aujourd'hui, cette affaire dont on parle beaucoup à Talens, peut-être moins à Dijon, mais beaucoup à Talens, chacun ayant vu le dossier d'une certaine façon, est-ce un suicide, est-ce un assassinat ? Là, c'est la question que vous allez peut-être devoir d'ailleurs répondre ce soir. En tout état de cause, c'est une affaire dont on parle beaucoup. Et mon prédécesseur, d'ailleurs, m'en avait parlé énormément parce que ses parents n'étaient pas d'accord sur quelles étaient exactement les circonstances et les motifs du décès du conseiller Albert Prince. Je vous souhaite une excellente soirée à Talens. Et n'oubliez jamais le devoir que vous aurez de faire avancer le droit, la justice, le monde politique et faire ensemble le choix, le vœu d'une société pleine de liberté et d'aspect. Merci. Bonsoir. Je vais demander à monsieur le président du tribunal judiciaire de Dijon de venir nous retrouver. Merci beaucoup, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis vraiment très heureux de vous voir aussi nombreux ce soir. Votre nombre a d'ailleurs dépassé nos espérances pour des considérations matérielles que j'indiquerai après mais qui sont anecdotiques, qui sont un détail. Le maire de Talens vient de le rappeler. Nous nous situons aujourd'hui dans le cadre de la nuit du droit dont il faut rappeler que c'est une initiative du Conseil constitutionnel qui donne lieu à des manifestations sur l'ensemble du territoire national qui sont organisées, ces manifestations, par des professionnels du droit et ou de la justice. C'est le cas aussi ce soir. Je vais revenir dans un instant. Je rappelle, je crois que vous l'avez dit, mais je ne suis pas sûr d'avoir vraiment entendu que ce 4 octobre, c'est le 63e anniversaire de la Constitution de la Ve République. C'est pour ça que c'est toujours le 4 octobre que le Conseil constitutionnel a décidé d'initier, de mobiliser des acteurs pour décliner d'une manière qui peut être très très différente et qui peut être référé à des considérations locales. C'est le cas ce soir, comme le maire de Talens vient de nous le rappeler. Chacun le sait sans doute. C'est donc le 20 février 1934 qu'a été retrouvé le corps déchiqueté de ce magistrat, conseillé à la Cour d'appel de Paris, sur les rails de la ligne de Jema de Fer Paris-Dijon, au lieu d'Ila Combe, au fait, c'est donc quelques centaines de mètres de l'endroit où nous nous trouvons. Et la question qui a agité beaucoup à la fois les instances politiques, mais aussi judiciaires, journalistes, médiatiques, est-on en présence d'un suicide, comme on l'a fait dans un premier temps admis, ou s'agissait-il d'un assassinat ? C'est donc autour de cette question que le maraud de Dijon, la faculté de droit de Dijon et le tribunal judiciaire de Dijon ont souhaité, dans le cadre de cette nuit du droit, organiser cette rencontre. Ce que nous vous proposons ce soir, c'est d'entrer dans ce débat passionné entre les tenants de la thèse du suicide et ceux de la thèse de l'assassinat. J'y vois moi aussi un intérêt, peut-être avec beaucoup de jeunes qui sont là, beaucoup d'étudiants, d'entrer dans ce qui fait l'essence du débat judiciaire, qui est évidemment la contradiction entre deux thèses, entre lesquelles il faut trancher. Merci, monsieur le maire de Talon, de nous avoir permis de profiter de cette belle salle que, quant au moins, je découvre aujourd'hui. Cette belle salle située donc à proximité du lieu où était ouvert le corps du conseiller Prince. Merci beaucoup aux étudiants qui se sont mobilisés, assez rapidement, pour travailler en faveur d'une présentation de l'une ou l'autre des deux thèses que je viens d'indiquer, et aux barons de Dijon et aux deux avocats qui sont ici et qui ont œuvré pour les accompagner dans ce travail de préparation dont je vais parler dans un instant. Et merci aux barons de Dijon pour la contribution financière qui nous a permis d'organiser cette soirée. Alors cette soirée va se dérouler de manière très simple en quatre temps. Dans un premier temps, nous allons, pour ceux qui ont un peu d'âge comme moi, revenir des années antérieures avec une série Alain Decaux raconte. Les jeunes, ça ne nous dira peut-être rien. Alain Decaux était quelqu'un qui racontait des histoires, des faits historiques à la télévision. Et il y a un Alain Decaux raconte consacré à l'affaire Prince. C'est celle qui va nous être projetée dans un instant. Ça, c'est le premier temps. Dans un deuxième temps, deux groupes d'étudiants qui viendront sur cette estrale, avec des chaises qui ont été préparées, présenteront par deux, je crois, par bidon, une thèse et l'autre thèse. Troisième temps, et c'est là que vous allez être acteur, vote du public. Alors nous avons préparé des petits cartons, très modestement, très artisanalement, des petits cartons de vote. Et ces cartons de vote étaient d'un nombre totalement inadapté par rapport à la forte assemblée. Et donc ça sera un vote à main levée. Ce sera plus compliqué, mais enfin les origines de la démocratie sont aussi le vote à main levée. Donc pourquoi pas. Ça sera donc le troisième temps. Et puis dans le quatrième temps, sous l'égide du bâtonnier élu de Dijon, c'est-à-dire le futur bâtonnier qui entrera en fonction le 1er janvier, il y aura un échange sur la substance, la nature, le sens profond d'une plaidoirie. Et ça, ça suscitera, nous l'exprimerons aussi, des questions et un échange. Voilà, le tout est censé durer 2h, 2h15, on s'est donné cette marge. Voilà, donc il faut qu'on soit attentifs au déroulé. Et je crois qu'on peut d'emblée passer maintenant au film. J'espère vraiment bien oublié en termes de remerciement. Bonne soirée à tous. Quel plaisir de voir autant d'étudiants. Ça faisait longtemps. D'ailleurs, je me demande si j'ai déjà lu autant d'étudiants dans un amphi. Bien, alors il paraît qu'il me revient la lourde tâche de faire la transition entre le film, extrêmement complet, et assez perturbant. Le film et donc les plaidoiries qui doivent à présent commencer. Je pense que les équipes peuvent nous rejoindre. Et pendant qu'elles nous rejoignent, je vais simplement dire quelques mots de remerciement. Les remerciements tout d'abord aux bâtonniers et à l'ordre des avocats de Dijon, puisqu'ils ont pris à leur charge les frais liés à l'occupation de cette salle. Voilà. Pour une raison très simple, c'est que l'UFR du SEP fait face à une charge d'enseignement qui a augmenté considérablement et à des dépenses imprévues qui ne nous permettaient pas d'engager des frais supplémentaires pour cette soirée, bien malheureusement. Évidemment, je remercie le tribunal judiciaire et son président, le procureur de la République qui nous dit que dans leur présence, la ville de Talan et son maire, tout à l'heure, qui a donné des propos intéressants, importants. Je remercie également Caroline Pugyon, ma vie de voyelle, qui a œuvré également pour l'UFR à l'organisation de cette belle soirée. Et je remercie également l'ADD, qui est une association, donc, Droits Dijon, qui est très active également. Et enfin, je remercie tous les étudiants qui sont venus en nombre, qui sont venus en nombre, et également les étudiants qui ont donc saisi l'occasion qui leur a été offerte, de s'exercer à un art, un art oratoire, qu'ils auront à manipuler par la suite, quelle que soit la profession qu'ils vont occuper. Bref, c'est vraiment une occasion en or qui leur est donnée. Alors, il me faut occuper le temps. En préparation, c'est une belle robe-là, d'avocats. Donc, voilà. Mais je crois que... Alors, si j'équipe ma casquette de doyen de l'UFR, Droits, Sciences, Économiques et Politiques, et que je prends celle pour laquelle je me suis formé, j'ai été formé, c'est celle de, vous savez, pour certains d'entre vous, de professeur d'histoire des droits. Et là, si je prends ma casquette d'historien, il faut quand même s'allumer, je pense, le travail mené par les équipes étudiantes, parce qu'ils ont mené justement, nécessairement, une enquête, c'est une enquête historique qui les a conduits à aller voir, notamment, je crois, j'ai pu comprendre, dans les archives, dans les archives, pour retrouver, justement, refaire un petit peu tout ce qui a été fait par un déco. Donc, ce travail de recontextualisation, parce que cette affaire montre, et ça a été très bien rappelé dans ce film, que c'est un scandale, c'est un scandale, vraisemblablement, un scandale d'État, ou si ce n'est pas un scandale d'État en tant que tel, c'est lié, directement ou indirectement, à un scandale d'État, la fameuse affaire Stavisky. Donc, pour faire la transition, puisque c'est cela que l'on m'a demandé, je crois que là, ça y est, les équipes sont prêtes, cette affaire pose, évidemment, de nombreuses questions, je me limiterai, simplement, à deux aspects, c'est celle, les questions de la mémoire et de la vérité judiciaire. On voit qu'il n'y a pas une seule vérité, il y a la vérité des journalistes, la vérité des policiers, la vérité des historiens, bref, il y a plusieurs vérités possibles, et lorsque j'ai regardé un petit peu, de mon côté également, ce dont il s'agissait, je me suis fait ma propre vérité, ma propre opinion, et comme vous, je ne demande qu'à être convaincu du contraire, mais donc, il n'y a qu'un mot à dire, que la meilleure équipe gagne, et c'est à vous, donc, de jouer. Applaudissements 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 La vie privée d'Albert Prince a été fouillée, déballée aux yeux de tous, sans aucun scrupule. Nous sommes en face d'un homme notable, respectable, un honorable magistrat, un bon père de famille, puisque son fils l'a défendu jusqu'à des années après sa mort, assassiné. Et on enquête sur lui comme s'il était le coupable. Vous connaissez sans doute, l'adage atteint, actorie incombie de probation, la preuve incombe aux demandeurs. Mais, mesdames et messieurs, depuis quand incompte-t-elle à la victime ? Rentrer dans la vie privée de quelqu'un d'une telle manière est une pratique abjecte, la diffuser l'aide d'autant plus. Salir volontairement la mémoire d'un homme pour essayer de démontrer un souci qui n'a pas eu lieu. Ne trouvez-vous pas cela inadmissible ? Aimeriez-vous que l'on s'immisce dans votre vie privée, scrutant vos moindres déplacements, vos moindres habitudes, pourront tirer des conclusions hâtives, mais surtout fausses, sur un acte que vous n'avez pas accompli ? C'est la raison pour laquelle nous n'irons pas dans la vie privée de Prince. Nous laissons cet acte obsède à l'autre partie qui s'en chargera largement. Nous ne tomberons pas non plus dans les fanges du complotisme qui s'apparaîtraient à l'injustice décrite par Répide. Ainsi, nous ne tiendrons pas compte des histoires franc-maçonniques qui n'ont pas la rigueur nécessaire pour être à l'affaire, puisque rappelons-le, il s'agit ici d'un assassinat. Nous rejetons le nihilisme facile à adopter dans cette affaire et nous consacrerons uniquement à une approche factuelle qui démontrera un assassinat. Nous sommes donc devant un magistrat retrouvé mort, le corps déchiqueté, décapité, sur la voie férée de la courbe au fait près de Dijon. Nous laissons donc le luxe à la partie adverse d'utiliser des preuves journalistiques pour aider les peu d'arguments à leur disposition. Pour notre part, nous utiliserons la science, sa rigueur et son sérieux pour nous fournir des preuves tangibles afin de rétablir la seule, mesdames et messieurs, l'unique vérité. Vous n'êtes pas sans savoir que la médecine légale est aujourd'hui largement utilisée dans les procès pour les informations certaines qu'elle procure. Les preuves ainsi créées, bien plus sûres que de simples présomptions ou de simples constatations sont très sûres et donc des preuves sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Sachez-le, la même confiance peut être accordée aux expertises qui ont été faites dans cette affaire puisque la médecine légale a connu un essor au XVIIIe siècle avec les travaux de Faudéré approfondi par la Cassagne, donc bien avant 1934, bien avant l'assassinat d'Albert Prince. Ainsi, nous pouvons nous pencher sur les trois expertises de cette affaire. La première étant celle du docteur Kuhn, la deuxième une autopsie conduite par des grands experts parisiens et la troisième celle du professeur Balthazar. Le docteur Kuhn, dans son expertise histologique, a conclu, je cite, « a des lésions dans les poumons, les reins et le foie dues à l'absorption d'un toxique, probablement donitaire, introduit dans son organisme au moins deux heures avant sa porte. » Le docteur Kuhn, conduite par des grands experts parisiens, a conclu, elle, à l'inhalation d'une substance irritante ainsi qu'à une pression exercée au devant du visage de Prince et sur sa linge. Quant au rapport Balthazar, il est inutile de le décrire parfaitement puisqu'il conclut exactement aux mêmes choses. Précisons simplement, pour ceux qui ne sont pas d'auteurs comme nous, que ces circonstances ont entraîné un état d'inconscience spontanée, mais pas la mort, puisque celle-ci, comme le second rapport l'a précisé, arrivera par écrasement sur chemin de fer. Donc, après avoir vu ça, on veut sérieusement nous faire croire au suicide du conseiller Prince. Donc, si on suit cette logique, le conseiller Prince serait infligé ses mauvais traitements au moins deux heures avant sa mort, pour ensuite aller se mettre sur une voie de chemin de fer et attendre qu'un train passe. Cette hypothèse est totalement exclue et j'en suis sûre, c'est une évidence à vos yeux. Donc, c'est clair, net, précis, ces trois expertises professionnelles concluent à l'assassinat. Et là, en 2009, un homme décide d'écrire un livre sur l'affaire. Donc, il sort les dossiers, les dépoussières, les étudie une énième fois, mais cela ne lui suffit pas. Il décide de conduire une autre autopsie. Donc, cette fois-ci, l'autopsie conduite n'exclue pas le suicide, mais attention, l'exclusion est très importante, vous y reviendrez. Ah, simplement, quelqu'un dans cette salle peut-il m'expliquer comment une autopsie peut être conduite sans corps ? Parce que ce qui s'est passé ici, c'est que cette expertise, faite 80 ans après la mort de Prince, sur consultation d'un homme qui voulait écrire un livre, avec pour seule base des vieux dossiers, des rapports infondés et très probablement biaisés, mais surtout sans corps. On essaie de balayer trois expertises de l'époque, concluant clairement à l'assassinat, avec une expertise conduite sans corps, et qui simplement n'exclut pas le suicide, ce qui revient à ne pas exclure l'assassinat non plus, soyons clairs. C'est assez triste d'en arriver là, d'autant plus qu'une procédure judiciaire est censée être objective et sérieuse, et nous en sommes loin ici. Ce qui est certain, avec ces premiers éléments scientifiques, c'est que l'assassinat d'Albert Prince se pose comme une évidence. En l'espèce, dans cette affaire, donc, Albert Prince était un magistrat dont l'intégrité et la probité n'étaient plus à démontrer. C'est lui qui a été choisi pour être en charge de l'affaire d'un sulfureux personnage de roman, Alexandre Stavisky, de son nom francisé Serge Alexandre. C'est quelqu'un qui, initialement, est dans le théâtre, dans le spectacle. Il produit, il fait de grandes fêtes où bon nombre de personnalités politiques, judiciaires, mais également militaires, passaient. En les gâtant, ils s'assuraient de leur soutien, et surtout de leur influence, dont il ne manquait pas d'usiter. Il avait donc monté une escroquerie que l'on pourrait qualifier de politico-financière avec l'aide du député-maire de Bayonne, le député-maire Garin. Le problème dans cette affaire prometteuse d'un point de vue mafieux, c'est que un employé fidèle de Stavisky avait dénoncé aux autorités, aux sous-préfets, cette duprée. Et de fait, une enquête députa et Prince, rapidement, qui était chargé de cette affaire, allait conclure à ce que Stavisky allait se retrouver en prison. Il s'est enfui. Elle a été retrouvée dans son chalet à Chabonix, en Savoie, inanimée, avec deux balles dans la tête et la presse prônant le suicide. Objectivement, il y a plus que des doutes. Et donc, c'est lorsque Prince réussit à obtenir les preuves incriminant Stavisky, mais étant donné qu'il n'est plus vivant, incriminant le réseau de Stavisky, donc toutes ces personnalités de premier plan, que ce dernier a été sollicité par sa mère, souffrante, afin qu'il aille exécuter une formalité, une signature d'un papier auprès de son médecin. Il se rend donc en province à Dijon et en prenant le train pour y aller, il prend avec lui une serguette avec une partie des preuves, le reste étant resté chez lui à Paris. Cet élément est fondamental puisque cela atteste du fait que Prince détenait ses preuves. Il arrive donc un peu avant 17h et se rend à l'hôtel Moreau près de la gare où il prend à peine le temps pour déposer ses bagages qu'il s'en va déjà. Personne ne leur vit hormis quelques témoins fumeux et on le retrouva un peu avant 21h mort. Ce sont deux cheminots qui découvrent en premier sa dépouille entre les rails au lieu dit de la courbe aux fées. Il est décapité et sa tête traînant entre les rails a des maîtres de son corps lui aussi dans un piqueux état. Sûr d'un cela, les enquêteurs dirigés par le juge d'instruction Rabu découvrent que la pochette, la serviette de Prince est vide. Elle a de fait été sûrement fouillée, vitée. Et c'est cohérent puisqu'en raison de sa mission, Prince avait logiquement beaucoup d'ennuis. Et donc, on constate qu'il y a tout un faisceau d'indices de preuves même qui ne laisse aucune place aux doutes et à la caisse d'un meurtre. Et en plus, cela est d'autant plus plausible puisque quand bien même Prince aurait choisi la lâche d'er, imaginez-vous, il est d'après les rapports des experts ferroviaires assis ou à jour sur les rails. Il entend la locomotive arriver et est perdue. c'est une fin beaucoup trop cruelle et qui n'est pas plausible puisque sa tête n'a pas été retrouvée en dehors des rails mais entre les rails. Ce qui signifie que lorsque le train a percuté Prince, il était entre les rails car s'il y avait été à genoux voici la tête aurait jaillie. Et donc il finit l'enquête aboutit à une ordonnance d'un non-lieu de la part du juge d'instruction étant donné qu'ils n'ont pas trouvé le ou les assassins mais tout dans cette affaire nous oriente vers un assassinat quand même ils ne pourront pas dire de qui il s'agissait si c'était l'oeuvre d'un bateau de passage ou de potentiels ennemis que Prince était de fait créé ou bien d'autres hypothèses encore. Néanmoins il est plus que nécessaire d'envisager une hypothèse. Prince était donc selon cette optique inconscient deux heures avant sa mort. Mais il est possible qu'il soit revenu de manière j'ai l'accord d'un peu sauvres de lente à la raison à la réalité et qu'il ait constaté que sa vie était en danger puisqu'il était plus que potentiellement entouré par des personnes vieilles et malveillantes qui sans doute allaient le torturer avant de le tuer avec beaucoup de lenteur et donc apercevant une locomotive il ait choisi le courage du suicide aux âges courageux du suicide par dépit et c'est tout à fait plausible puisque Prince a servi sous le drapeau français il a fait en effet la guerre mondiale il a commencé en tant que Saint-Jean a été blessé deux fois au combat et a terminé en 1918 capitaine tout en ayant passé deux ans dans un camp prisonnier en Albanie c'est un homme courageux dont le seul suicide possible était bien celui-ci ce suicide par dépit ce suicide courageux qui n'était envisageable que par un contexte meurtre aussi je vous le dis en condamnant le conseiller Albert Prince à une fin lâche et autodestructrice qui ne révèlerait que sa lâcheté qui ne serait le fruit de sa propre volonté vous aurez jugé mais vous n'aurez pas en justice applaudissements Applaudissements Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous ne sommes pas réunis, hélas, pour une heureuse festivité, mais pour une bien triste affaire. Comme vous avez pu le constater à la vue du film, nous ne sommes pas au 21ème siècle. Nos problèmes ne sont pas le nombre de likes sur notre dernière photo Insta, ni si notre preuve va enfin croiser notre regard aujourd'hui. Non, nous sommes dans l'entre-deux-guerres. Et, en ce temps-ci, c'est la corruption qui règne. Imaginez-vous bien un homme du nom de Stavisky a passé ses cinq dernières années à arroser de son argent sale une partie de la classe politique française. Mais ce n'est pas tout. 19. 19, c'est le nombre de rejets effectués par la section financière du parquet de Pomme. Et, devinez qui était le patron de cette section ? Je vous le donne en mille, le conseiller Prince. Il avait donc connaissance des enquêtes autour de Stavisky. Il l'a d'ailleurs lui-même admis, sans bien sûr admettre de l'autre côté qu'il était à l'origine de ces rejets. Dans un premier temps, nous pourrions nous dire pourquoi pas ? Un homme de sa stature, avec son apparente dit parfaite, n'aurait pas pu se rendre coupable de tels actes. Mais dans ce cas-là, nous vivons dans le monde des bisounours. Moi, je dis non. Je dis que derrière cette façade d'homme de justice, de mari fidèle, de père attentionné, se cachait une toute autre personne. Un homme, un coureur de jupons, qui disposait de bon nombre de maîtresses. Un homme qui visitait les maisons closes comme l'on voit au supermarché. Et d'ailleurs, certains de ses proches attestent eux-mêmes qu'ils connaissaient très bien Stavisky lui-même. De là, on imagine facilement la connexion entre ces deux hommes. Une corruption, somme toute banale. Mais le hic, c'est notre système juridique français. Bon d'accord, il est bien souvent décrié. Mais il reste une bienveille machine, qui, même lorsque un rouage a du mal, un engrenage est défaillant. Cette machine ne saurait pas de tourner pour autant. On a donc l'enquête qui avance. Stavisky qui se retrouve coincé. Il se suicide. Laissant le conseiller prince seul, il se rend compte qu'il va être le bouc émissaire, que la France veut un coupable. Et là, une idée lui vient. Monter un dossier à charge contre son supérieur hiérarchique. Il faut bien comprendre que, compte tenu de la situation, il semble être le coupable idéal. Imaginez, le pauvre petit conseiller prince, obligé d'obéir aux doigts et à l'œil du président du parti. Lui, le conseiller, il voulait qu'on se saisisse de Stavisky. Mais le méchant président n'était pas de cet avis. Vous voyez comme il est facile de retourner à la situation. Comment le conseiller a fait accuser son patron innocent ? Pour cela, il a contacté le juge en charge de l'affaire. Mais comme son dossier n'était que du vent, il lui fallait du temps. Il a donc repoussé les échéances. Et la pression, elle est montée. Montée, montée. Et quand elle fut trop forte, il a cédé. Et il n'avait plus qu'une idée en tête. Sauver son honneur. Albert Prince a craqué. Et vous l'aurez compris, il s'est suicidé. Maquiller son suicide en meurtre n'est pas le plus simple. Et la preuve, c'est qu'il y a eu quelques ratés. Monsieur Prince était en balade, étonnamment, quand sa femme reçut un coup de téléphone. Au malheur, la mère de Monsieur Prince est gravement malade et ce dernier est d'urgence attendu à ses côtés, à Dijon, pour rencontrer le docteur Allonger. Vous me direz, comment ? Lui qui était en balade, en train de flâner en bord de scène à ce moment-ci, a-t-il eu connaissance de l'événement ? Eh bien, à ce moment-ci, ce magistrat qui n'oublie jamais rien, à cette heure-ci, avait par hasard oublié son portefeuille. Repassant chez lui, il apprend l'événement et s'en va pour Dijon. Ce sera son dernier voyage. Arrivé dans cette magnifique ville, il envoie un télégramme. Quatre minutes exactement après son arrivée, rien que le temps de descendre du train, de rétiger le télégramme et de l'envoyer, cela semble déjà court. Mais imaginez en plus que Monsieur Prince affirme dans son télégramme avoir déjà rencontré le docteur Allonger. Cela sous-entend donc qu'en quatre minutes, Monsieur Prince aurait eu le temps de descendre du train, se rendre à la clinique, attendre que le docteur Allonger le reçoive, s'entretenir avec le docteur, rétiger le télégramme et l'envoyer. Au vu de tant de rapidité, une question me vient. Ça est quand même temps qu'elle arrive déjà, la téléportation ? Mais ce n'est pas tout ce que nous apprend ce télégramme. Si vraiment Monsieur Prince avait été agressé, croyez-vous qu'il aurait pris le temps de dire à ses tortionnaires « Inilux, s'il vous plaît, je dois rassurer ma femme ? » Probablement pas. Au contraire, quoi de plus simple qu'un télégramme rassurant pour faire croire à sa femme que tout allait bien ? On ferait pareil avec un SRS aujourd'hui, envoyer un petit message habituel pour dire que ça va, même si ça ne va pas, de toute évidence. Enfin, le fameux docteur Allonger, vous savez, celui qui est à la fois mentionné par Monsieur Prince dans son télégramme et par la personne qui a eu Madame Prince au bout du fil. Comme vous l'aurez compris, il ne s'appelle pas du tout Allonger, mais Éringer. Énorme coïncidence, non ? Probablement parce que c'est une erreur qui a été commise deux fois par la même personne, la personne de Monsieur Prince. Eh oui, il est fort probable que pendant que Monsieur Prince se baladait, il soit rentré dans une cabine téléphonique et appelé lui-même sa femme. Vous me direz, comment se fait-il que sa femme n'ait pas reconnu la voix de son mari ? Laissez-moi vous répondre en deux points. Premièrement, la qualité téléphonique était bien différente de celle du XXe siècle. Ensuite, Monsieur Prince était friand d'affaires policières. Et modifier sa voix n'est pas si compliqué que ça. Il connaissait forcément quelques techniques, comme simplement poser une chaussette sur le micro ou un bouchoir. Bon. Maintenant que nous avons vu que les derniers pas de Monsieur Prince ont été méticuleusement préparés, voyons comment il a été retrouvé. Monsieur Prince a été retrouvé les pieds attachés par une corde. Enfin, plutôt, une cordelette. Une cordelette. Est-ce qu'elles assassins utiliseraient une cordelette ? Un simple bout de ficelle pour attacher leurs victimes à des rails de train. Je vous le demande. À l'inverse, pour Monsieur Prince et le maquillage de son suicide en meurtre. Quoi de plus béni ? Une cordelette. Ça se dissimule facilement. Dans un train, par exemple. Et en plus, c'est facile à attacher. Même seul. Ensuite, un couteau a été retrouvé près de lui. Intelligente mise en scène de Monsieur Prince pour faire croire à la thèse franc-maçonnique. En effet, on peut très bien croire que les francs-maçons, une sorte de mafia de l'époque, auraient, pour faire taire Monsieur Prince, tenté de l'assassiner. Alors ici, Monsieur Prince a oublié un détail. Donc si un couteau a été retrouvé auprès de lui, il faudrait nous expliquer pourquoi il n'y avait aucune plaie d'agression à l'arme blanche sur son corps. En effet, si les mêmes francs-maçons avaient voulu le faire taire, je pense que le couteau qui a été retrouvé auprès de Monsieur Prince aurait servi. Et en plus, ce couteau, vous savez où il a été acheté ? À Paris. Dans la ville même où résidait Monsieur Prince. Et exactement dans un bazar. Je vous rappelle, si vous ne le saviez pas, que Monsieur Prince adorait écumer les bazars à Paris. Et quand ? Quelques jours avant la mort de Monsieur Prince. Ça ferait beaucoup de coïncidences, encore une fois, non ? Et enfin, Monsieur Prince a été retrouvé avec dans sa poche une carte de visite. Sa carte de visite. Ici, il semblerait que la volonté pour Monsieur Prince de sauver son honneur ait dépassé la logique de son suicide. En effet, s'il lui veut ne pas être oublié, à l'inverse, des assassins potentiels auraient tout fait pour qu'il soit reconnu le plus tard possible, en commençant par lui retirer ses cartes de visite, par exemple. Donc, oui, peut-être que des médecins de Paris ont conclu que Monsieur Prince s'était suicidé avec les techniques de l'époque et la science de l'époque. Néanmoins, quand on s'est tourné vers des grands experts ferroviaires, la conclusion était bien différente. En effet, ils affirment que Monsieur Prince était assis sur les rails. Il faudrait m'expliquer comment une personne a pu se laisser attacher à des rails en restant assise, surtout que sur la scène de crime, il n'y avait aucune phrase de lutte. Pensez-vous vraiment que Monsieur Prince se serait laissé asseoir sans lutter s'il avait été assassiné ? Probablement pas. On parle aussi de drogue. Bon, sur ce point, les avis sont assez divers. Certains disent qu'il a été drogué, d'autres non. Si vraiment il a été drogué, je pense qu'il suffit de se porter bénévole quelques jours dans un centre de désintoxication pour comprendre que toutes les personnes qui ont été droguées ne l'ont pas forcément été de force, non ? Ainsi, si Monsieur Prince avait vraiment de la drogue dans son organisme, il peut être compréhensible que, voyant sa mort arriver, sa mort terrible arriver, il ait choisi lui-même d'avaler quelques substances toxiques. C'est fini pour les scientifiques de l'époque. Parlons maintenant des scientifiques un peu plus actuels. En 2009, après une importante progression de la science et des techniques scientifiques, Dominique Lecomte, le professeur Dominique Lecomte, la directrice de l'Institut Médico-Légal de Paris, une spécialiste des autopsies, a affirmé que Monsieur Prince était bien assis sur les rails. Elle a affirmé qu'il était assis et plus que ça même. Elle a affirmé que les fameuses traces, comme nous en ont parlé nos contraducteurs qui avaient été retrouvés dans son organisme, ces fameuses traces de drogue, n'étaient en fait pas du tout un anesthésiant. Mais c'était des traces et je reprends son mot d'ailleurs de début de putréfaction. Alors d'accord, nos contraducteurs vous ont d'ailleurs exprimé le fait que le dossier constitué par le conseiller lui-même penchait pour leur tête que certainement les assassins ont volé sur les rails. Mais j'aimerais vous poser une question. Qui a dit que le conseiller prince avait sur lui ce dossier ? D'accord. Dans son télégramme, il dit à sa femme avoir oublié une partie du dossier chez lui. Je ne le conteste pas. ce qui voudrait dire qu'il a l'autre moitié dans sa possession. Mais dans ce cas-là, comment expliquez-vous que personne, pas même le réceptionniste de l'hôtel, n'admet avoir vu l'ombre d'un dossier ? De plus, j'aimerais vous rappeler une chose. Cette affaire avait, pour Albert Prince, une importance comme aucune autre. En effet, il jouait sa vie et on ne parle pas d'un tour en prison. On parle d'une mise à mort, si ce n'est physique, sociale, voire politique. Et non, M. Prince aurait oublié une partie de son dossier chez lui. Allons, vous serez d'accord avec moi, ça ne tient pas de nous. Non, pour moi, nous sommes toujours dans le camouflage du suicide en meurtre. Albert Prince a fait exprès d'oublier non pas une partie de son dossier, mais l'intégralité de celui-là chez lui pour qu'une fois son décès avéré, il puisse convaincre les enquêteurs de son innocence à travers les faisceaux d'indices qu'il a habilement laissés et le faible nombre de preuves qui ont été retrouvées par les enquêteurs. Ensuite, j'aimerais vous parler d'une personne, Pierre Bonny. En effet, il a reconnu avoir été l'auteur de ce crime qui est le meurtre du conseiller Prince. Là, vous êtes en train de vous dire, mais finalement, pour quelle thèse est-il ? Mais, avant de prendre en compte un témoignage, il faut vérifier sa crédibilité. Et là, nous parlons d'un homme qui, quelques années plus tard, va participer à la déportation de juifs durant la Seconde Guerre mondiale, qui sera connu comme étant mort comme étant des nazis. Vous voyez comment son témoignage ne peut être pris en compte. Et c'est alors qu'il est condamné à mort qu'il va se confier à son fils. Mais là, encore une fois, rien d'anormal. on voit un lâche qui essaye de se rattacher à la vie alors que lui-même n'a pas dénié cela à ses victimes. Enfin, je vais répondre à certaines questions que vous vous posez. Pourquoi sommes-nous la ce soir ? Au fond, pourquoi même y a-t-il deux thèses ? Pourquoi, alors que nous sommes en 2021 et que cette affaire date de 1934 fait-elle toujours débat ? La réponse se situe en un homme, Jean Proulx. Pour vous donner le contexte, c'est un peu le Vincent Bolloré de l'époque. Et c'est par un pas du gain qu'il a tenté de faire pencher l'opinion publique et malheureusement, il a réussi dans un premier temps. Pour cela, il a mandaté de nombreux enquêteurs mais malheureusement pour lui, ils ont tous conclu au suicide. Et c'est alors que, rouge de colère, il s'est exprimé en disant « Il me faut un meurtre ! » Et alors, il s'est retourné vers son ami, l'inspecteur Maigré, ou tout du moins son créateur, pour lui venir en aide. Et malheureusement, ce duo d'affabulateurs fera beaucoup de mal à la vérité. Mais ce soir, à travers l'oubli de son portefeuille, à travers le télégramme mensonger envoyé à sa femme, l'erreur deux fois sur le nom du médecin de sa mère, l'usage d'une simple cordelette au lieu d'une corde bien plus solide, la carte de visite laissée sur le corps, l'absence de lutte autour de la scène de crime, le fait que le conseiller est assis sur les rails, l'oubli du dossier inoubliable, ce soir, la vérité, nous vous l'avons restituée. Applaudissements Bonsoir, Olivier Gracot, je suis procureur de la République, c'est pas facile d'être procureur ce soir. C'est pas facile parce qu'on a eu une image du procureur qui, je dois vous le dire, n'est pas tout à fait conforme à la réalité de ce qu'est un procureur au XXIe siècle. Peut-être était-ce le cas en 1934, mais j'ose espérer que tel n'est plus le cas aujourd'hui. Et puis c'est pas facile d'être procureur quand on vient d'arriver à Dijon, ce qui est mon cas, et qu'on se dit que ceux qui sont derrière vous seront peut-être avocats avant que vous ne soyez partis et que vous aurez du coup peut-être à les affronter dans le respect bien entendu du contradictoire et de la dignité des débats, mais vous aurez peut-être à les affronter à l'audience du côté notamment de la défense et je me dis qu'il faut peut-être que je demande assez vite une mutation dans un autre département. D'un autre côté, c'est quand même facile d'être procureur parce que le procureur il ne juge pas et donc moi je n'aurais pas à me décider et je m'en arrête immédiatement puisqu'on va passer au vote et je suis bien content de ne pas avoir à voter parce que je ne souhaite pas être à votre place et être obligé de vous décider entre la première thèse qui vous a été exposée celle de l'assassinat du conseiller Prince et la seconde celle du suicide de ce dernier. Monsieur le Président vous a indiqué que nous n'avions pas suffisamment de carton et j'en suis ravi ça veut dire que vous êtes trop nombreux et que le vote aurait lieu à main levée donc je demande à monsieur le Président à monsieur le piste bâtonnier à monsieur le doyen de monter m'aider à compter et nous allons procéder au vote il faudrait qu'on allume l'assistance s'il vous plaît nous allons procéder au vote dans le sens des plaidoiries dans l'ordre des plaidoiries donc les personnes qui sont convaincues sans l'ombre d'un doute qu'il s'agit d'un assassinat levez la main ne levez qu'une main s'il vous plaît je vous rassure devant la cour d'assises c'est un peu plus sérieux comme un contact très bien merci les tenants de l'assassinat peuvent baisser la main et ceux qui sont convaincus là encore sans l'ombre d'un doute de ce que le conseiller Prince s'est suicidé veuillez lever la main veuillez lever la main de la main la main pour la main que ça pour la main et celle dans les compétences à la main de la main C'est parti. Eh bien, après en avoir délibéré de manière un peu pragmatique, il faut l'admettre, j'allais dire le jury, non, puisque le jury c'est vous, les compteurs arrivent à la conclusion suivante, d'une courte tête, mais monsieur le président va faire marquer que l'expression était malfoisie, c'est la tête du suicide qui l'emporte. C'est bien entendu un vote, ce n'est pas un jugement, et évidemment, il faut féliciter les deux équipes. Le départage a été compliqué, les plédoiries ont été de très très grande qualité. Encore bravo à tous. Alors pour ce soir, je pense qu'effectivement c'est plus facile d'être avocat que d'être procureur, puisqu'on a la facilité de pouvoir défendre deux causes. Je suis Jean-Philippe Schmitz, je suis le bâtonnier élu du barreau de Dijon. La pédoirie, c'est le thème qu'on veut aborder avec les échanges du public, de vos présences. Elle a débuté par cette soirée, dès finalement ce présentateur, qui est hors jury, mais qui nous a, pendant quasiment une heure du rang, capté, qui nous a absorbés dans son discours, alors qui était à charge, à décharge, qui était d'ailleurs dans les deux thèses, mais qui a su tenter de nous convaincre. Et c'est ça le principe même de la pédoirie, c'est convaincre son auditoire. Pour nous l'avocat, c'est convaincre le tribunal. C'est émouvoir le juge par une thèse ou une autre. C'est défendre une cause et bien sûr, principalement, porter la voix de son client, du justiciable, de l'une des parties, en abordant le dossier, moi je considère ça important, de la manière la plus objective possible. Il faut être crédible pour plaider et convaincre. Crédible, c'est en maîtrisant son dossier. Je pense qu'ils l'ont montré, là, dans quatre jeunes étudiants, qui sont parfaitement compétents en la matière, maîtriser leur dossier. C'était d'ailleurs assez impressionnant parce que, moi, je n'ai pas identifié de tract, je n'ai pas identifié d'hésitation, des fois quelques erreurs, mais il n'y avait rien de flagrant et le haris, c'est être crédible en maîtrisant son dossier. En maîtrisant son dossier, en ayant, de nos jours, c'est encore plus évident, mais en ayant une obligation d'avoir un argumentaire synthétique pour présenter les arguments qu'on estime les plus percutants, là encore, dans le même objectif, convaincre, défendre la cause, émouvoir, convaincre, et l'emporter, finalement, sur la thèse adverse. Parce qu'il y a toujours deux thèses, pour ça que je dis que l'avocat, il a aujourd'hui un bon rôle, puisqu'il a les deux thèses, c'est l'emporter sur la thèse adverse. Historiquement, il faut savoir que la pédoarie, qui a toujours existé, elle était capitale, il y a de cela des centaines d'années, parce que c'était le seul support de la thèse d'une partie. Donc, elle était capitale. Et puis, au fil, effectivement, des siècles, parce qu'on parle de siècles, à l'apparition du papier, la procédure est de plus en plus écrite. On distingue bien, nous, les professionnels du droit, l'approche civile d'un dossier, de l'approche pénale, qui n'est pas du tout la même. Là, on vient de voir, finalement, une démonstration pénale. L'approche civile est totalement distincte. Elle est surtout et essentiellement écrite de plus en plus. On dématérialise. Pourquoi ? Parce que les dossiers sont complexes en droit et on peut présenter une thèse en droit qui est beaucoup plus claire par écrit que la développée à l'oral, où là, on doit être effectivement synthétique. Ce que je ne suis pas, d'ailleurs, en train de faire pour tenter de vous expliquer la vidéo. Donc, tout ça pour dire que c'est la maîtrise du dossier, c'est la sincérité de l'argumentaire qui est présentée avec une bonne part d'humanité, quand même, surtout au pénal, c'est l'analyse, la critique juste du dossier adverse. Ça a été très bien démontré tout à l'heure. Essayer, moi j'aime bien dire, savonner la planche de l'autre partie. Et ça, ça a été bien fait de part et d'autre. Anticiper l'autre argumentaire pour essayer de l'emporter. C'est, bien sûr, s'adapter à son auditoire. Et c'est, dans ces conditions, faire vivre la péduarie. Donc, là aussi, ils l'ont parfaitement bien fait ce soir. Il est parfaitement mis en lumière. Enfin, une dernière chose, elle est conçue, la péduarie, comme une phase autonome de la procédure. Je vous ferai citer juste Roland Dumas, qui a indiqué, je cite, « Donnons au tribunal l'envie de vous faire gagner la cause, qui vous est confiée. » Elle vous permet d'arracher la décision. C'est ça le sens de la péduarie. Et c'est ça l'objectif de la péduarie. Donner du sens à la justice pour le justicien, c'est faire entendre une voix. C'est une voix contrainte ou contradictoire. C'est le procès de vitale également. Mais attention, c'est jamais... Aujourd'hui, c'est important pour la juridiction. C'est jamais une péduarie circulaire. C'est jamais une péduarie interminable. C'est une péduarie que j'ai indiquée tout à l'heure, qui doit être synthétique. Voilà, elle est peut-être que vous voulez faire. Je ne sais pas comment ça se passe. L'échange avec le public. Je ne veux pas être le seul à répondre. La présentation pouvait susciter des échanges, des questions. A-t-il des questions ? Qui est de la sortie ? Allez, une question lance souvent les autres. Qui pose la première question ? Quand tu connais la sortie ? Qui sera la première question ? Qui est de la toute place ? Qui fra ال Et qui reste la première question ? Qui seperti ça ? Au revoir. Restez, je ne sais pas. Merci. 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 procédure éventuellement, je ne sais plus aussi avoir des problèmes de procédure. Monsieur Coquera. Voilà, c'est tout ça qu'il faut amener à montrer et à plaider, parfois un peu la théâtre, les gens qui m'ont très bien fait ce soir et c'était pas évident parce qu'il y en a qui ne m'ont jamais pris la parole du coup en public en robe chaude, en plus, qui ne l'aident pas avec une lumière, etc. C'était un très bel exercice et ils ont beaucoup travaillé, on l'a tous compris, parce qu'il y a eu beaucoup de choses dites dans le documentaire mais on a compris avec les deux plaidoiries qu'ils ont énormément travaillé en plus pour vous convaincre. Donc, merci. Je vais juste demander quand même aux quatre qui se sont présentés d'abord de venir vers nous. J'avais juste moi une question. C'est combien de temps vous avez travaillé pour nous faire vos plaidoiries ? Parce que vous aviez vos supports écrits mais on avait, enfin, moi j'ai été convaincu que de toute façon vous les connaissiez par combien de temps vous avez travaillé ? Oui, on a parlé juste sur l'équipe. Oui, on a fait la rédaction, avec nos avocats référents, avec nos professeurs référents, et de tous les mots, et évidemment avec... On n'hésitait pas, ça s'est misé un peu dans nos récoltes, c'est le travail qui a fait, il y a plein de mecs qui ne sont pas d'ailleurs. Donc, notre équipe, évidemment, beaucoup, beaucoup, on a beaucoup échangé. On a fait des réunions entre nous, des réunions avec les avocats, avec les professeurs, et puis entre nous aussi, pour réviser, on a révisé, on a fait revivre à chacun des... chacune des personnes qui étaient avec nous, et on a trouvé un petit moment. Et on sait aussi beaucoup d'en avoir un aide dans le bureau. Ce que je disais, on est crédible quand on maîtrise son dossier, ça fait parfaitement la démonstration de l'effet. Voilà, s'il y a un public là, pas de questions, s'il y a des questions, évidemment. Peut-être que tuerais... Bonsoir, Marthos. Alors, quelle fierté, quelle fierté vraiment de faire partie de cette faculté, faculté de droit qui a été dignement représentée par ces étudiants. Les étudiants, vous m'aurez compris, qui ont énormément travaillé, qui ont d'abord répondu présent très rapidement, et finalement, dès le mois de juin, alors que normalement, les étudiants, à ce moment-là, sont plutôt en vacances. Mais ils ont répondu présent, ils sont à nos archives départementales, ils ont appris ce que c'était le laboratoire, ils ont travaillé leur plaidoirie, puis vous l'avez bien expliqué, c'était un travail... enfin, il y en a des individualités, mais c'est un travail collectif, et ils ont vraiment su travailler et mettre en place une cohésion de groupe pour les deux équipes. Alors forcément, vous l'avez compris, il y a eu des coachs, les coachs, on a bien sûr les deux avocats, que nous remercions bien évidemment, Maître Abramovitch et Maître Jaffe, je pense aussi aux deux enseignants, chercheurs, collègues, historiens du droit, Fabrice Olargo qui est présent, et puis aussi une petite pensée pour Oscar Ferreira, et puis bien sûr aussi une pensée et des remerciements pour défendu Oscar Ferreira, les gens qui ont appris. Des remerciements aussi pour l'ADD, notamment Maxime Nuttin qui est vice-présidente du programme au sein de l'ADD et qui a vraiment bien participé à l'organisation des étudiants, qui les a accompagnés aux archives départementales, qui n'avaient vraiment si vous ne pouvez pas être présents ce soir, et je crois que finalement, pour vous aussi, à l'ADD, quoi de mieux que vous faire de la publicité ? Je crois que nous organiser un concours d'éloquence dès 8 octobre, on peut le dire, donc les étudiants qui sont intéressés, je pense, peuvent encore s'inscrire pour participer à ce concours d'éloquence le 8 octobre et puis aussi d'ailleurs une qualification le 20 octobre pour notre aide au point de l'ADD. Donc n'hésitez pas à vous rendre dans le bureau de l'ADD, je pense que vous aurez plein d'informations si ça vous dit de vous entraîner aussi, parce qu'il y a des ateliers d'entraînement pour participer à ces ateliers. Concours de plaidoiries, la faculté n'est pas au reste non plus parce qu'en fait, nous organisons, alors là c'était la nuit du droit, mais nous, les facultés de droit, en tout cas de toute la France, organisent ce qu'on appelle la fête du droit. La fête du droit, elle aura lieu en mars, on convient aussi organiser un concours de plaidoiries, je peux déjà vous donner le thème, c'est la nature et le droit. Donc les étudiants qui sont intéressés pourront aussi se manifester, vous recevrez bien sûr une invitation dans le cadre de cet événement. Et puis, je pourrais dire quand même aussi que la réussite de ce partenariat, elle est à d'autres de cette soirée, par exemple, qui est liée aussi au partenariat entre le tribunal judiciaire, le barreau de Dijon et la faculté de DSEP de Dijon. C'est un travail qu'on mène maintenant collectivement depuis plusieurs années et on partage en vœux commun. Je crois que c'est vraiment favoriser l'accès au droit. Ce soir, on l'a bien montré. Et on le montre aussi, d'ailleurs, à travers un autre événement, qu'on met en place, les trois institutions, mettent en place cet événement, ce qu'on appelle le jeudi de la cité. Le jeudi de la cité, donc là, c'est plus une manifestation qui se présente sur la forme de conférence et la prochaine conférence aura lieu le 2 décembre, donc vous pouvez déjà noter ça dans vos agendas. Le 2 décembre, et le thème, ce sera le travail d'intérêt général. Donc avec des interventions d'avocats, de magistrats, de professionnels, potentiellement chercheurs de la faculté de droit et une intervention aussi des étudiants du master de droit processuel qui organiseront des petites sénètes pour animer un petit peu la soirée. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci.